Musique Et bonjour tout le monde, c'est MacTorius Et Gothic Et oui, on se retrouve pour le 17ème jour de notre calendrier de l'Avent On espère que ça vous fait toujours autant plaisir de suivre cette ouverture de boîte mystère On se rapproche du 24 On se rapproche tout doucement du 24, il reste une grosse semaine à peu près, grosso modo Donc ça avance, ça avance Et donc c'est temps, c'est parti Allez, l'enveloppe 17 La 7ème enveloppe, je la montre Voilà Et puis je l'attends à Gothic, puisque c'est un jour impair Je pense que c'est du loose Je pense que c'est du loose Alors le chiffre était devant nous, c'est ça ? Oui, le chiffre était devant nous Avant toute chose, n'oubliez pas que c'est des vidéos qui sont en partenariat avec le magasin Jeux Console à Colmar Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou Ouais On est parti C'est parti, on ferme les yeux On ferme les yeux Et n'oublie pas de dire quand c'est ouvert Je pense que c'est du loose ou une toute petite boîte C'est du loose C'est du loose Alors à ton avis, c'est du loose quoi ? C'est de la N64 ou de la SNES Comme ça au toucher 3, 2, 1 C'est de la SNES C'est de la SNES T'es prêt ? Oui Ah, merde, j'ai dit Astérix Ah, trop bien, Astérix Non, trop bien C'est pas l'Astérix de la mort qui l'a fait, le joueur du grenier Tu peux pas sauter super haut Le joueur du grenier, c'était Astérix de Great Rescue Qui l'avait fait sur Megadrive Ah, oui, c'est un jeu infogramme Il y a le tatou dessus Et on plaisante souvent sur les jeux infogramme Mais c'est les seuls qui faisaient ce genre d'adaptation Et malgré tout, c'était pas forcément des purges C'était pas le con Non, pas Elles sont pas toutes des purges, effectivement C'est pas tout des purges Le Lucky Lux sur PlayStation 1, il était sympa Donc on va faire des petites recherches sur cet Astérix Le tatou de la mort, là, à force d'en parler Je sais grenier que ça m'a tué Mais forcément, parce que c'est le running gag d'infogramme slash Atari Non, non, on va se renseigner sur ce qui vous On va vous retrouver, on va off Pour ce Astérix tout court Ça marche Transition Astérix est un jeu de plateforme Développé par New Frontier Et édité par Infogramme Il est sorti en 1993 Uniquement en Europe Sur NES, SNES et Game Boy Le jeu est bien évidemment basé sur la célèbre bande dessinée Duderzo et Goscinny Les Romains ont enlevé Obélix Très sincèrement, on ne sait vraiment pas comment ils ont réussi à faire ça Un conseil se tient malgré tout au village de nos Gaulois Astérix est désigné afin de le retrouver S'ensuit alors un long périple à travers l'Empire Romain La Gaule, l'Elvessie, l'Egypte, la Grèce et la Rome En antique, ouais, je dis Franchement, fais-toi kidnapper que je puisse voyager un petit peu On est sur un jeu basique de plateforme en 2D A scrolling horizontal présentant trois modes de difficulté Nous incarnons du coup notre cher Astérix Et progressons à travers des niveaux Qui doivent être terminés en temps limité Et pour parfaire la chose Aucune sauvegarde n'est disponible Bien sûr, vive Infogramme Il y a deux versions différentes du jeu Une version 8-bit pour les versions NES et Game Boy Et une version 16-bit pour notre version Super NES Bien que portant le même nom Ces deux versions sont très différentes De la musique au level design En passant par les animations et les graphismes Pour le 8-bit, on a 12 niveaux Alors qu'on en a bien plus 25 dans la version 16-bit Et voilà ! Et voilà, partout tâtisse ! Partout tâtisse, effectivement, on peut le dire On va prendre notre dose de potion magique En espérant qu'il soit mieux que Goet Rescue sur Megadrive Du coup que JDG avait testé Ah ouais, là, parce que franchement J'ai quand même un peu peur Il faudra peur, ça reste Infogramme Ça risque d'être un jeu qui risque peut-être d'être compliqué Mais je crois que sur SNES, il n'est pas si mauvais que ça Sur Megadrive, il n'est pas terrible J'avais un ami qui l'avait On y jouait quand j'étais plus jeune Quand j'étais au collège Ça date Et donc sur SNES, je n'ai jamais tenté plus que ça Donc, bah... Je me souviens simplement... Moi, la première fois que j'ai joué à Astérix C'était sur PS1 Sur PS1 ? C'était un petit party game Ah ouais ? On devait s'affronter Il y avait... Je me suis... Ah, je ne sais plus le nom Mais il y avait comme un labyrinthe Ouais On devait ramener le plus d'ingrédients pour Panoramix Ça, je le retournais le jeu L'Astérix que j'ai eu, moi aussi, sur PS1 C'était... Alors, je n'ai plus le titre en tête C'était un... Un jeu de stratégie, en fait C'était un peu comme Risk Il fallait reconquérir la Gaule aux Romains Donc, il fallait déplacer ses troupes sur la carte Et de temps en temps, tu avais 3-4 niveaux Pour récupérer des ingrédients de potions magiques, etc Et j'avais adoré le jeu Il était excellent Si je ne me souviens plus du... C'était un jeu de stratégie Il était excellent Et je mettrai au montage le titre Bah, si je le retrouve aussi, je me le mettrai par là Ouais, on mettra les titres au montage Mais alors, si vous avez l'impression de trouver cet Asterix sur PS1 en jeu de stratégie Faites-le parce que c'est une dinguerie Moi, j'avais retourné le jeu J'avais reconquis Ah oui, il est intéressant le jeu Ah oui, mais j'avais reconquis toute la Gaule Et je crois que tu pouvais même prendre une partie de l'Italie, etc Et pas que la Gaule Et toute la France Tu pouvais récupérer toute l'Italie et compagnie Et c'était très immersif J'avais adoré ce jeu C'était très stratégique à déplacer ses troupes À laisser parfois pas trop là Parce que tu sais que tu vas le garder Le monde était dominé par les Gaulois Bah pour le coup, oui Le monde était dominé par les Gaulois Je crois que ça puisse dire Parce que les Gaulois, ce n'est pas vraiment une réalité historique Enfin bref On a pas mal divergé Joui là, c'est vrai ! Donc voilà, écoutez Moi, je pense que c'est tout bon On va se retrouver demain pour un nouveau jeu Encore de la plateforme ou autre chose Peut-être, on verra Et puis, bah voilà N'oubliez pas de vous abonner D'activer les petites cloches Et puis, bah on se retrouve demain pour la suite Jouez bien, jouez malin, jouez fun Ciao tout le monde